Vous avez embauché Jackie Chan et le frère de Teddy Rainer. J'ai le physique de Danny Vito, j'ai mes chances d'intégrer votre équipe. Franchement, tu es le bienvenu. Tentez-la votre chance. Êtes-vous payé au nombre de contraventions ? Je vous rassure, non, pas du tout. Sinon, on en ferait beaucoup plus. Oulah, je serai riche. Vous êtes très nombreux pour nous contrôler. Est-ce que vous avez peur de vous faire agresser ? Pas du tout. Non, on contrôle, si on est nombreux, c'est pour être assez rapide, pour ne pas retenir les trames plus longtemps et pour que le contrôle soit assez fluide. Que l'on soit nombreux ou pas nombreux, la personne qui va vouloir nous agresser nous agressera quand même. Ce n'est pas le nombre qui fait qu'on se fait agresser ou pas. C'est le fait de gérer les situations, de bien gérer les situations. Et vu qu'on a de très très bons clients, ça se passe généralement très bien. Quelle est la pire excuse que vous avez entendue de la part d'une personne n'ayant pas de type de transport valide ? Il y en a plein. Qu'elle allait accoucher ? Je n'ai pas de sous. Elle m'a dit ça, mais elle n'était pas enceinte. Donc, PV. L'excuse récurrente, je n'ai pas eu le temps de valider mon titre parce que le tram allait partir. Combien de prunes mettez-vous par jour ? Il arrive parfois que dans un tram ou dans un bus, on ne mette absolument aucune contravention parce que tous les usagers sont en règle. Donc, ça ne dépend pas de nous, ça dépend des usagers. Avez-vous déjà contrôlé une célébrité ? Non, pas encore. Oui, ma mère. C'est une célébrité, mais je ne connais pas son nom. C'était un chanteur, un jeune chanteur. Apparemment, tout le monde le connaissait. En plus, il était en fraude et il a payé. Il a payé une amende sur place. Donc, le collègue n'a pas fait d'indulgence. Même si c'est une célébrité. Tag.